Générique ... Lundi 23 septembre, bienvenue dans le point de l'actualité en ce début de semaine sur RTI 1. A la une ce soir, l'ouverture de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le vice-président ivoirien Thiemoko Meilié-Kone représente le président Alassane Ouattara à ce sommet marqué par l'engagement des États à redynamiser le multilatéralisme et accélérer la mise en œuvre des ODD. Les commissions finances des parlements des États ouest-africains sont à Abidjan pour leur dixième conférence annuelle. Une cinquantaine de parlementaires venus de quinze pays planchent sur une stratégie commune de gestion et le partage d'expériences dans le domaine des finances publiques. À Corogog, dans le nord ivoirien, 30 000 nouveaux ménages bénéficiaires du programme des filets socioproductifs vont recevoir leurs allocations trimestrielles. C'est un programme qui vise à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables et il est en marche depuis 2017. Et puis, dans ce journal, le portrait d'un jeune docteur qui suscite l'étonnement. À seulement 21 ans, Marcel devient le plus jeune docteur en médecine. Un exploit jusque-là inédit dans l'histoire des facultés de médecine en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. Premier point ce soir, New York. La 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le vice-président ivoirien y représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. Retour sur la cérémonie d'ouverture de ce sommet dit de l'avenir. Herman Guivet. New York, aux États-Unis. Le vice-président de la République, Thiemoko Melliekone, représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, prend part à la cérémonie d'ouverture du sommet de l'avenir. Ce sommet se tient sur deux jours, les 22 et 23 septembre. Ce lundi, deuxième et dernier jour de ce sommet, le vice-président de la République a fait une déclaration, à l'instar des chefs de délégation des États membres de l'ONU qui se sont succédés à cette tribune. Un sommet marqué par l'adoption du pacte pour l'avenir, à travers lequel les États s'engagent à redynamiser le multilatéralisme, à accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable, s'accorder sur les solutions à apporter aux nouveaux défis et restaurer la confiance au sein des nations. Thiemo Komeliekone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le président de l'Assemblée générale, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, Je voudrais, au nom de son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous féliciter pour la tenue opportune de ce sommet. L'ampleur de notre mobilisation témoigne de la juste compréhension des enjeux de ce sommet qui marquent un tournant historique dans nos efforts pour refonder notre planète. La paix et la sécurité internationale sont gravement menacées avec des guerres qui n'épargnent aucun continent. Les conséquences humaines et matérielles de ce conflit sont effroyables et aucune solution durable ne semble envisageable. Ces conflits compromettent la cause de la paix, aggravent la faim et la pauvreté et assombrissent l'avenir d'une grande partie de l'humanité confrontée à une faible mobilisation de ressources destinées au financement des objectifs de développement durable. Face à ces défis qui menacent gravement l'avenir du monde, la Côte d'Ivoire réaffirme son appel à une plus grande solidarité entre les nations et à un financement plus adéquat du programme 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans cet esprit, mon pays s'est réjoui de l'élan de solidarité qui a permis l'adoption des documents ambitieux de notre sommet, à savoir le pacte pour le futur et ses annexes. Notre grande attente est que ce pacte favorise l'avènement d'un monde juste et durable à travers des actions concrètes et déterminées. Nous devons par conséquent tout mettre en œuvre pour rétablir la paix partout où les conflits servissent. Je me réjouis du soutien apporté aux initiatives du Secrétaire général des Nations Unies, ainsi que de la priorité accordée à la prévention de toutes les formes de violence et de menaces sécuritaires, de même que le règlement pacifique des différents. Monsieur le Président, dans le domaine de la science, de la technologie, de l'innovation et de la communication numérique, nous devons intensifier la coopération multipartite et les partenariats pour renforcer les capacités, transférer les technologies et mobiliser les ressources financières nécessaires afin de faciliter l'accès aux opportunités offertes par la science et la technologie, de stimuler l'innovation, de réduire la fracture numérique et améliorer la gouvernance des technologies émergentes, en particulier l'intelligence artificielle. Le pacte numérique que nous venons d'adopter s'inscrit dans cette dynamique et permettra, nous en sommes convaincus, d'aborder de manière spécifique ces enjeux fondamentaux. S'agissant des jeunes et des générations futures, la promotion d'une éducation de qualité, l'inclusion sociale et la représentation des jeunes dans les instances décisionnelles sont primordiales. Elles feront d'eux, des agents de développement pour l'édification et la transformation des sociétés modèles. Enfin, une gouvernance mondiale plus juste, plus représentative et plus inclusive est plus que jamais nécessaire. A cet effet, le multilatéralisme doit être révitalisé pour encourager une coopération internationale plus étroite et plus efficace. L'heure est donc venue d'adapter les institutions financières internationales et la gouvernance mondiale aux réalités actuelles, tout en veillant à accorder une attention particulière à la modernisation des Nations unies, notamment à la réforme du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire fonde un réel exploit à la mise en œuvre effective des recommandations de ce sommet dans l'intérêt des jeunes générations et pour un avenir de paix et de prospérité pour tous. La veille, à l'ouverture de cette rencontre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a soutenu que l'adoption du pacte pour l'avenir ouvre la porte à l'action concrète pour rendre les institutions internationales plus justes, plus légitimes et plus efficaces sur la base des valeurs de la Charte des Nations unies face aux défis nouveaux. Un sommet qui se referme aujourd'hui. Nous quittons New York pour Abidjan. Les commissions finances des parlements des États ouest-africains sont réunies pour la dixième conférence annuelle de leur association. L'activité réunit une cinquantaine de parlementaires venus de 15 pays. Ils vont penser une stratégie commune de gestion des finances publiques. Moussa Konati. Dixième conférence annuelle de la WAPAC, l'association des commissions finances de l'Afrique de l'Ouest. Une cinquantaine de parlementaires membres des commissions en charge des finances venues de 15 États sont réunis pour un renforcement de capacité et un partage d'expérience en vue d'exercer efficacement leur mission. Si nous travaillons au sein de la CDAO, il est tout à fait normal que nous puissions avoir le même regard sur la manière de collecter nos finances et la même façon de voir, de sensibiliser tous les acteurs clés de ces finances-là à l'harmonisation des bonnes pratiques. Harmoniser les actions parlementaires pour un meilleur contrôle des finances publiques dans la sous-région. L'initiative est encouragée par les autorités ivoiriennes. Nous sommes tous conscients des enjeux qui pèsent sur nos économies, notamment la maîtrise des déficits budgétaires, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des infrastructures et l'accès aux services de base. C'est en unissant nos forces et en mettant en commun nos savoir-faire que nous pourrons relever ces défis. La mobilisation des recettes intérieures pour renforcer la stabilité et la résilience fiscale en Afrique de l'Ouest, thème de ces assises. Le président Adama Biktougou exhorte les parlementaires à jouer pleinement leur rôle dans la gestion des comptes publics. Mes chers collègues parlementaires, il nous incombe d'explorer des stratégies innovantes pour rendre plus efficaces et résilients nos systèmes fiscaux, développer un esprit de civisme fiscal de nos concitoyens et lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Il est important que chacun de nous contribue à cet effort de réflexion afin d'aider à travers vos interventions et vos décisions l'exécutif dans l'adoption de stratégies fiscales qui favorisent la croissance économique. Les travaux de la deuxième conférence annuelle de la WAPAC se tiendront du 23 au 27 septembre. Ils devront aboutir au renouvellement des instances de l'organisation. L'ordre des avocats de Côte d'Ivoire vient de tenir le troisième congrès des avocats de l'UMOA. Il s'agit pour eux de dresser le bilan du règlement régissant la profession d'avocat dans cet espace ouest africain. Des recommandations ont été formulées afin de permettre aux avocats de travailler dans de meilleures conditions. Le compte-rendu de Mariam Sangaré et Jean-Marc Diadji. Après deux jours de réflexion, le troisième congrès des avocats de l'UMOA a pris fin. À cette occasion, huit avocats sont décorés pour le service rendu à la nation. Cette distinction dont vous nous honorez est due à notre mérite pour ce que nous avons fait pour la promotion du droit dans l'espace d'UMOA. Je dois pour cela confesser que ce mérite, je le prends ainsi que mes confrères homologues avec émotion, grande joie. C'est un appel subliminal plus exactement envers les avocats les plus jeunes pour qu'ils se prennent en charge pour qu'ils réalisent et relèvent dignement le défi de la compétitivité dans un monde en proie à des mutations où malheureusement, quand on n'est pas compétent, on n'a pas lieu d'espérer se maintenir. Pour cette troisième réunion qui a pour thème 10 ans d'application du règlement numéro 5 retour vers le futur de l'avocature de l'espace UEMOA, les participants ont formulé des recommandations parmi lesquelles figurent la mise en place d'un observatoire des libertés et des droits de l'homme au sein de l'espace UEMOA, la protection des avocats en matière de poursuites judiciaires. La prochaine édition de ces assises est prévue au Mali. Autre rencontre sous-régional dans la capitale économique ivoirienne, la 15e session ordinaire de la commission technique, administrative et financière de l'union du fleuve Mano. Ce conclave des experts des quatre pays membres, à savoir la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria passent en revue les réalisations, les défis et aussi les perspectives de l'institution Dongy-Dongy. Stratégie de mobilisation des ressources financières, projet de budget 2025. Examen des projets et programmes de l'union du fleuve Mano. Ce sont là, entre autres, les points au menu de la 15e session ordinaire de la commission technique, administrative et financière de l'union du fleuve Mano qui soutient Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors vous savez, quand vous êtes à la tête d'une institution comme l'union du fleuve Mano, il est très important que vous fassiez des rapports, des audits et des recommandations chaque année. Et nous sommes ici aujourd'hui bien sûr pour pouvoir faire le point de notre exercice pendant l'année 2023-2022 et aussi donner la possibilité au comité technique, administratif et financier de pouvoir faire des recommandations, des observations et améliorer ce que nous avons pu faire et ce que nous devons faire pour les années qui viendront. L'Afrique de l'Ouest est en pleine transition politique, économique, sociale et écologique. Dans cet environnement quelque peu perturbé, notre organisation doit consolider ses acquis économiques, sociaux et culturels et saisir les opportunités pour garantir le mieux-être de ces populations. L'Union du fleuve Mano a été créée en octobre 1973 et est composée de quatre pays membres à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Abonnant dans la région de la Maraoué, l'opération de dégarpissement de la forêt classée de Bois-Flé a été suspendue par le ministre à des eaux et forêts. Laurent Tchakba s'est entretenu sur place avec les populations, sont concernés 297 habitations et 12 campements au total. Il s'agit donc de trouver une solution consensuelle avant toute reprise de l'opération. D'ici là, des mesures sont annoncées, notamment une assistance aux familles impactées et aussi aux élèves en ce début d'année scolaire. Didier Nguesson. 297 habitations reparties dans 12 campements logés dans la forêt classée de Bois-Flé ont été récemment dégarpies par les services des eaux et forêts. L'opération qui a duré une demi-journée a dû être suspendue par le ministre des eaux et forêts Laurent Tchakba au regard d'une tournure malencontreuse. Abonnons, région de la Maraoué, ils rencontrent la population dégarpies. L'objectif est d'apaiser les tensions tout en restant fermes dans les missions de protection de la forêt et de préservation de la biodiversité. Au nom des dégarpies, les élus locaux sont réceptifs au message de dialogue. Nous ne sommes pas contre le dégarpissement de nos parents dans la zone forestière des seaux de forêt. Non. Mais dans le dialogue et dans le dialogue on trouve toujours une solution. Nous allons travailler désormais de concert pour qu'on trouve une solution qui arrange tout le monde. Soucieux des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire sur la production du cacao en zone forestière, Laurent Tchakba travaille à réduire l'infiltration des forêts classées. Toutes les informations que les gens donnent sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des informations avérées. Avec les populations nous nous sommes entendus et l'activité est suspendue. Les populations avec les députés, avec le préfet des régions, le préfet du département, nous allons chercher à trouver des solutions pour résoudre les problèmes collatéraux. Ceux qui sont encore dans la forêt, on va encore sensibiliser lorsque ce serait prêt et que tout le monde est d'accord, alors on va reprendre l'activité. Le ministre des eaux et forêts invite la population des campements non encore impactés par les dégapissements de prendre toutes les dispositions pour sortir de la forêt classée de Boisflé. Dans la région du Poros au nord de la Côte d'Ivoire, les paiements des allocations trimestrielles pour 30 000 nouveaux ménages bénéficiaires du programme des filets sociaux productifs démarrent dans la ville de Corogo. C'est un programme qui vise à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. Avec un financement de 121 milliards de francs CFA, il s'inscrit dans la continuité des efforts déployés depuis 2017 pour toucher plus de 300 000 ménages à l'horizon 2026. Michel Mambo. 30 000 nouveaux ménages bénéficiaires du programme des filets sociaux productifs. Des allocations trimestrielles reparties sur 17 régions en Côte d'Ivoire. La ministre de la Cohésion nationale de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Miss Belmondo Dogo, est à Corogo, dans le nord du pays, pour procéder au lancement officiel du paiement des allocations dans cette zone. Il s'agit d'un montant de 36 000 francs CFA par trimestre sur trois ans. Conscients des efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des prix vénérables, nous, nouveaux bénéficiaires du programme filo-sociaux, prenons l'engagement de faire un usage des transferts que nous serons alloués, de participer activement à toutes les activités liées au programme et d'entreprendre les activités génératrices de revenus. Pour plus d'efficacité, le défi aujourd'hui scruté par la tutelle est celui de la participation inclusive. Lancé en 2017, les opérations de transfert monétaire dans le cas des filets sociaux avaient touché jusqu'au mois de juin 2024 402 000 ménages bénéficiaires. À cette date, c'est un montant total de 140 milliards qui avaient été déjà redistribués aux ménages. L'extension de 402 000 ménages à 432 000 ménages que nous lançons ce jour permettra d'atteindre d'ici la fin de l'année 2024 un volume global de 157 milliards redistribués au plan national. Mener de cette façon, la lutte contre la pauvreté obtient l'assentiment général. Pour le président du conseil régional du PORO, Fidel Sarasoro, ce programme est une baine pour les populations les plus vulnérables. Ça me donne l'occasion d'exprimer ma gratitude à son excellence, monsieur le président de la République, son excellence Alassane Ouattara qui au quotidien œuvre pour le bien-être de la population. Nous mesurons l'impact et l'effectivité de ce programme qui a transforme au quotidien le vécu des populations. Des agents encadreurs ont reçu à l'occasion du matériel. 10 enjeux d'une valeur totale de 200 millions de francs CFA. Des familles déjà bénéficiaires ont également été visitées et félicitées pour les bonnes pratiques. Et nous restons dans la capitale du Poro pour la rentrée solennelle universitaire 2024-2025. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a choisi Corogo cette année pour la cérémonie solennelle. Le découpage de cette nouvelle année universitaire et les orientations de la tutelle ont été données aux étudiants et aux personnels enseignants et administratifs de l'enseignement supérieur. Le reportage de Jean-Yves Zaddy et Kader Sogodogo. C'est l'université Péléforo Gonkoulibaly qui abrite cette année la cérémonie solennelle marquant la rentrée 2024-2025 des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Le premier semestre débute le 23 septembre 2024 et prend fin le 22 février 2025. Le deuxième semestre débute le 24 février 2025 et prend fin le 6 juillet 2025. Les examens du deuxième session du 14 au 31 juillet 2025. Il est de notre devoir collectif de nous adapter aux évolutions de notre société, de répondre aux besoins émergents et de préparer nos étudiants à des carrières qui n'existent peut-être pas aujourd'hui. et pour cela, nous devons continuer à encourager la recherche. Invité à cette cérémonie, le ministre Amadou Koune, en sa qualité de président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a livré une conférence autour du thème rôle des universités dans le développement régional. L'université est un vecteur économique de la nation, ce SUP, car elle est un creuset stratégique pour la formation du personnel entièrement qualifié, mais également sa vocation sur le plan de la recherche devient de plus en plus une mission économique. L'université est donc centrale dans la nouvelle économie, celle du savoir. Dans son discours de rentrée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dresse le bilan des acquis et des avancées de son département ministériel. Adama Diawara appelle l'ensemble de la communauté universitaire à plus de responsabilité et de professionnalisme. J'ai demandé aux enseignants de tourner le dos à l'absentéisme de telle sorte qu'il y aura un contrôle plus accru de la présence des enseignants sur le campus. En saillissant des étudiants, quand on voit ce que l'État investit dans les frais de scolarité aux établissements privés. Cette année, par exemple, on est jusqu'à 40,2 milliards de francs CFA qui sont alloués au paiement des frais de scolarité dans le privé. Donc, ce que je demande aux étudiants, c'est de se mettre au travail. Cette cérémonie de rentrée a mobilisé plusieurs segments de la société. Le thème choisi pour cette rentrée universitaire 2024-2025 est un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité au service du développement socio-économique des régions. C'est un exploit jusque-là inédit dans l'histoire des facultés de médecine de Côte d'Ivoire. Depuis juillet 2024, Guy Marcel-Étien, 21 ans, est devenu le plus jeune docteur en médecine. La nouvelle a suscité de nombreuses réactions. Entre admiration et doute, les Ivoiriens se demandent comment a-t-il réussi un tel exploit. Actuellement, en service au CHR de la commune d'Abobo, nos reporters Khalidio Monde et Anza Traoré sont allés à sa rencontre pour vous raconter son parcours pas comme les autres. Il est pour beaucoup d'internautes ce que l'on pourrait qualifier de génie. À seulement 21 ans, Guy Marcel-Étien décroche son doctorat en médecine avec la mention très honorable du jamais vu en Côte d'Ivoire. C'est donc le docteur Guy Marcel-Étien que nous retrouvons au CHR d'Abobo, interne au service de gynécologie. Ce matin, il a rendez-vous avec des patientes pour des consultations prénatales. Non. Il n'a jamais été opéré. D'accord. Vous êtes déjà tombé enseigne combien de fois ? Depuis son adolescence, Guy Marcel nourrissait le rêve d'exercer dans la profession médicale avec une envie viscérale de sauver des vies. Déjà en classe de seconde, j'ai décidé fermement d'opter plutôt pour l'option de la médecine. C'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Il n'y a rien de plus satisfaisant que sauver la vie d'un patient, que donner du sourire à un patient qui revient, qui vient avec son mal. Cela fait maintenant trois mois que le jeune homme officie dans cet établissement sanitaire public. Mais déjà, plein de responsabilités. Ces journées, il les passe entre les salles de consultation, d'accouchement et de suite de couche. Pour se retrouver à ce niveau, Guy Marcel a plutôt eu un parcours atypique. Quand je commence la classe de CPI à quatre ans, au primaire, je saute deux classes. La classe de CE2 et la classe de CM2. Au CM1, j'ai passé l'examen l'entrée en sixième au candidat libre et j'ai réussi l'examen. Je me suis retrouvé en sixième à huit ans. Je passe le bac à quatorze ans. Après le bac, je choisis la médecine donc je suis au tronc commun. Je fais le tronc commun où je réussis en une seule fois. Il réussit d'ailleurs toujours au premier tour des examens durant ses sept années universitaires jusqu'à l'obtention de son doctorat. Son ardeur au travail et sa discipline, cet amoureux de la santé a su les maintenir en milieu professionnel. De quoi forcer l'admiration et le respect de ses collaborateurs. C'est un médecin qui est très, très respectueux. C'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel qui est vraiment, comme on dit, au top. Dans le domaine professionnel, l'âge ne compte pas. C'est l'expérience, le savoir, c'est ce qui compte. Donc ça me fait vraiment plaisir de recevoir des instructions de lui parce qu'il connaît. C'est un jeune médecin qui est dynamique dans son approche des choses. Il est très vif, très réactif. Il montre des qualités particulières. Je pense qu'il fera une brillante carrière médicale. Si Guy Marcel est promis à une brillante carrière médicale, c'est aussi grâce à l'implication de sa famille dans la réalisation de son rêve. Comme tous les dimanches, lorsqu'il n'est pas au travail, il retrouve les siens au domicile familial à la Riviera Abata. Ça va, ça va, Sa génitrice nous confie que la passion du jeune docteur pour la médecine naît à l'issue d'une opération chirurgicale qu'elle a subie. Il était malade. Quand il a vu ma souffrance, il avait un âge de 12 ans. C'est comme ça, il a fait merci pour pouvoir aider ma mère. Et je remercie le bon Dieu parce qu'il est devenu docteur. Vraiment, il avait cet angle-là d'être toujours le meilleur. Et déjà, en deuxième année, il annonçait que lui, il y a quelqu'un qui a été médecin à 25 ans, que lui sera le plus jeune médecin, il va battre ce recours-là à 21 ans. Oui, en deuxième année, et il l'a fait. Aujourd'hui, Guy Marcel n'est pas que le premier plus jeune médecin de l'histoire du pays, mais aussi l'unique de sa famille. Une source de motivation pour son frère cadet qui bénéficie de son encadrement. Il a un modèle pour moi parce qu'il travaille, il travaille bien. Ça me motive à travailler aussi. Comme je le dis toujours, pour un homme qui a des rêves, il faut toujours s'appuyer d'abord en premier lieu sur Dieu. En plus de ça, il faut croire en soi-même. Il faut croire en ses rêves. Et je pense que si tu crois en toi et que tu te donnes à fond, tu te concentres sur le travail, il n'y a aucun moyen que tu puisses échouer. Après l'obtention du doctorat, notre champion reste focus sur son prochain défi, celui de devenir professeur en médecine. En attendant la réalisation de cette ambition, sa famille et lui bénissent le Seigneur pour son parcours pas comme les autres. Guy Marcel et tient le plus jeune docteur en médecine de Côte d'Ivoire. Un parcours atypique, un modèle, un portrait réalisé par Khalil Diomondi. À la Gendarmerie nationale, le septième cours d'état-major est terminé. 33 officiers ivoiriens et d'autres pays voisins ont été instruits à diriger les unités de commandement à l'issue de six mois de formation sur la responsabilité dans l'administration sécuritaire et la planification des opérations. Ces officiers stagiaires reçoivent leurs diplômes et leurs insignes de fin de formation. Fred Oulaï, Herman Guivet. École de gendarmerie d'Abidjan, fin de formation pour ces 33 officiers stagiaires du septième cours d'état-major de gendarmerie. 19 ivoiriens et 14 étrangers venus des pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale reçoivent leur diplôme à l'issue de six mois de formation. Vous pouvez être fier des progrès réalisés individuellement et collectivement car vous n'avez pas été avare dans l'effort. Cette remise d'attestation par le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, illustre la rigueur, l'excellence de la formation dispensée au septième cours d'état-major de gendarmerie. Notre participation à cette formation aux côtés de nos homologues ivoiriennes s'est déroulée de manière très structurée avec un accent particulier sur l'apprentissage collaboratif matérialisé par divers échanges constructifs. Le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, appelle ses auditeurs militaires à être les garants des institutions de la République et les vecteurs de protection pour les populations. Instruisez-vous continuellement et soyez engagés pour instruire vos collaborateurs. Vous devez les mettre dans une situation physique, mentale, intellectuelle et morale de sorte qu'ils soient capables de bien utiliser la connaissance qu'ils ont, donc les former. Ce contingent d'officiers stagiaires sortants est composé de 19 Ivoiriens, de 6 Gambonais, de 3 de la Guinée-Conakry, de 2 de la République du Congo, de 2 Sénégalais et d'un officier camerounais. Preuve de la confiance et de l'excellence des relations entre ces pays et la Côte d'Ivoire. En politique, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence force 2025 est un conclave à Boaké, des assises pour relancer les activités de la Fédération en vue de l'élection présidentielle de 2025 sur un corona. Siege du rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP de Boaké, cadre choisi par la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence force 2015 pour la tenue de ses assises. Un conclave qui réunit tous les responsables régionaux de l'organisation. Il s'agit ici de relancer les activités et remobiliser les bases pour les échéances électorales prochaines. Cette activité politique a vu la présence du ministre Ramadou Kouné, coordonnateur régional adjoint du RHDP. Deux points ont dominé cette rencontre politique, à savoir le retour de Charles Niaouret, président fondateur de force 2015 et la participation active de l'organisation à l'opération de la révision de la liste électorale. Je peux demander à notre président fondateur, l'honorable Charles Niaouret, avec toute cette grande expérience qu'il a, de venir prêter main forte à cette machine pour aider à la réélection du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2025. Pour son retour, Charles Niaouret s'engage à faire triompher le RHDP au premier tour de la présidentielle de 2025. « À la recherche des électeurs pour le président de l'Assemblée Ouattara et pour tous ses candidats aux élections locales. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'enregistrement des nouveaux majeurs sur la liste électorale. Nous allons nous y mettre. » Amadou Kouné, au nom du directoire du RHDP, a mis en mission force 2015, celle d'investir le terrain pour une meilleure opération de la révision de la liste électorale. « L'ensemble de ces organisations se mobilisent pour réussir l'ensemble des opérations électorales. C'est le préalable. Et puis ensuite, avec le président Alassane Ouattara, gagner ses élections au premier tour en octobre 2025. » Face 2015, quelle contribution pour une victoire éclatante et écrasante au premier tour de l'élection du candidat du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je vous fais maintenant lecture d'un communiqué de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle relatif aux mesures des audiences des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire. La mesure des audiences des médias audiovisuels fait l'objet d'une réglementation précise en Côte d'Ivoire depuis la promulgation de la loi numéro 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle tel que modifié par la loi numéro 2022-979 du 20 décembre 2022. En effet, l'article 7 nouveau de la dite loi dispose que la ACA est chargée d'assurer l'encadrement de la mesure des audiences des médias et de certifier les résultats des études réalisées. réalisées par la mesure le terme mesure des audiences la ACA entend toute mesure de consommation par des individus des programmes audiovisuels diffusés et ou mis à disposition par des médias audiovisuels ainsi que toute mesure de leur notoriété au niveau national local ou privé ainsi toute mesure des audiences des médias audiovisuels réalisés en Côte d'Ivoire en dehors de l'encadrement et de la certification de la ACA est faite en violation de la loi et en conséquence illégale. La ACA informe qu'en raison des risques de déstabilisation de l'écosystème des médias audiovisuels toute réalisation de mesures des audiences et de notoriété des médias audiovisuels non conformes à la législation en vigueur est interdite. La ACA rappelle être engagée à mettre en place dans les tout prochains mois une mesure des audiences et de notoriété des médias audiovisuels consensuels uniques et conformes à la législation en vigueur et à laquelle ont adhéré toutes les chaînes nationales de la TNT. Dans l'hypothèse où une personne morale ou physique souhaiterait réaliser des mesures d'audience et ou de notoriété sur un parc privé de clients elle n'est autorisée à le faire qu'aux conditions suivantes utilisation interne et strictement confidentielle limitée aux employés de la dite personne morale ou physique non identification individuelle d'un média sauf autorisation express de celui-ci validation par la ACA de la méthodologie utilisée notamment le recueil et la présentation des données le non-respect des dispositions du présent communiqué expose le contrevenant à des sanctions prononcées par la ACA sans préjudice d'éventuelles demandes de réparation formulées par les parties qui s'estimeraient lésées fait à Bidjan le 20 septembre 2024 pour la ACA le président M. René Bourgoin merci de nous avoir suivis retrouvez-nous également sur rti.info demain 20h rendez-vous avec Hamza Diaby très bonne fin de soirée à tous